Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo de présentation de mon Macan GTZ dans les règles de l'art, surtout au niveau de l'essai routier. Avant toute chose, la famille, je voulais vous prévenir avec grande fierté et honneur qu'avec le Lynx.fr qui est un comparateur d'assurance, on est en train de lancer un jeu concours. L'histoire est simple, vous avez une voiture, vous avez 18 ans, vous êtes bon, vous allez dans ma description. Il y a un petit texte que je me suis fatigué à écrire, tu vas le lire. Dans ce petit texte-là, qui rappelle les règles du concours, donc vous devez avoir 18 ans, la voiture doit être à votre nom, vous devez remplir le questionnaire et le formulaire de comparateur d'assurance jusqu'au bout, etc. Ça peut être une bonne chose parce qu'avec le Lynx.fr, vous avez jusqu'à des économies, jusqu'à 298 euros par an. Donc, ce n'est pas négligeable pour ceux qui recherchent des assurances. Évidemment, là, vous ne payez rien, vous n'êtes pas obligé à la fin de souscrire une assurance. Il faut juste aller à la fin du formulaire pour ensuite être validé. Vous aurez un petit pop-up qui va s'afficher en disant que vous êtes validé pour le concours, puis ensuite, il y aura le tir à hoge au sort qui sera fait le 20 septembre, etc. Vous viendrez avec votre voiture et moi, je vais décider ce qu'il y a à faire dessus. Par exemple, est-ce que la carrosserie, on doit la refaire ? On vous la refera. Est-ce qu'on va vous mettre un petit covering ? On vous mettra un covering. Est-ce qu'il vous faut refaire de la mécanique parce que la voiture est un peu fatiguée ? On refera de la mécanique. Évidemment, ça, vous n'aurez rien à payer parce que c'est un jeu concours. Voilà la famille. Donc, tout est dans la description. N'oubliez pas d'y aller. C'est très important. Et moi, je vous souhaite bonne chance et on est parti pour la présentation de l'auto. Le point fort, la famille de cette voiture, c'est l'avant. L'avant, dans cette configuration, je rappelle, à la base, je ne suis pas du tout fan du Macan. Mais dans cette configuration, en fait, c'est petit bodybuildé. Tu vois, un peu comme moi, la famille. Et là, vraiment, j'aime bien. Le gros avant, comme ça, là, agressif, hyper sombre, donc très ouvert. Là, on le voit avec les grilles d'aération qui sont absolument énormes. Et le détail des feux tout noirs, ça, c'est incroyable. Parce que quand vous regardez, en fait, même ici, c'est chromé, mais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est foncé. Ils ont vachement bien fait le truc pour assombrir toute la face avant. Et les LED qui sont allumés la nuit, c'est ça, en fait, qui est allumé la nuit, si vous voulez. Ça rend agressif au possible. Et ça, j'aime beaucoup. Et ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est en fait le contraste de l'intérieur. C'est-à-dire que la voiture est toute noire. Et je le rappelle, c'est le noir Porsche qui est très profond. Donc, ce n'est pas le noir un peu grisonnant qui est bien aussi. Mais l'intérieur-là, il ressort archi bien. Et ça, c'est beau. Ensuite, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait faire les jantes noires chez Autogen Trenov. Parce qu'elles étaient à la base d'origine, vous savez, en polychromé. Mais là, ça rentrait très bien. Ça fait petit bloc. Alors, vous allez le voir, regardez, le gros étrier rouge qui ressort archi bien. Donc, oui, ça freine bien. Ça, c'est la question. Ça freine très bien. Après, c'est assez léger comme voiture. Ce n'est pas un gros Cayenne qui est très lourd au freinage. Là, c'est vraiment, ça freine très, très bien. Ensuite, ici, c'est assez discret. Mais vous avez une bande en plastique qui peut exister aussi en carbone. C'est une option. Oui, je n'ai pas l'option. Où il y a écrit GTS. Donc, ça fait une petite voiture assez sympa. Parce qu'elle est petite en vrai. Bon, là, vous avez une Mini Cooper là-bas. On ne peut pas comparer, c'est évident. Mais c'est beaucoup plus petit qu'un Cayenne. Je trouve que le fort de cette voiture, en fait, c'est vraiment le trois caravans. L'arrière aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Là, deux, trois caravans, on voit. Au soleil, ça rend archi bien. Et je suis content aussi des vides teintées que j'ai faites. Parce que ça ne fait pas trop bloc. Là, c'est juste ce qu'il faut, en fait. En parlant de vides teintées, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fatigué. Alors, attends, avant que tu te fasses défoncer. Tu as dit que tu détestais le Macan. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Je ne déteste pas, mais je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas. D'accord. C'est confondu. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de règles à respecter sur YouTube. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, tu ne peux plus dire ce que tu veux. Mais c'est exact. Je te jure que c'est vrai. En fait, même si tu n'aimes pas la voiture, il faut que tu t'assoies dedans et dire, ça marche. Je suis arrivé à un point, moi, où j'ai maintenant peur d'acheter une voiture. Parce que les gens, ils ne vont pas être contents. On dirait que c'est eux qui l'ont payé. On dirait qu'on juge un homme par sa voiture. Tu sais que parfois, ça me fait du mal. Parce que quand j'achète une voiture et que je la présente, qu'on dise, tu vois, genre, j'aime pas, c'est tout à fait normal. Qu'on dise, j'aime bien, c'est tout à fait normal. Mais qu'on dise, tu m'as déçu parce que tu as acheté ça. Il y a un moment donné, les gars, il faut, tu sais, il faut passer à autre chose. Essayer de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le Macan, gros ? Non, non, en fait, regarde, je t'explique. Esthétiquement, je l'adore. Je trouve que c'est de la qualité, ça reste Porsche. Attention, c'est une fois de plus, on revient à mon truc. C'est de la qualité. Ouais. Maintenant, il y a toujours cette histoire qui est très subjective. Histoire de ressenti. Il y a Mohamed qui court derrière, il est excité contre tout. Attends, Mohamed, viens après. Tu sais, tout à l'heure, on a essayé, il m'a fait essayer la GTR, celle qui a préparé pas la Nismo, mais la Noire. Et même à l'arrêt, le ressenti que tu as, elle fait peur. Tu sais, tu sens qu'il se passe un truc de malade. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un truc de haut. Tu peux arrêter de déconcentrer parce que s'il devient fou, après ça va être compliqué. La première fois, j'ai posé mon cul dedans. C'est ce que je t'ai dit. Le ressenti, c'est difficile. Le premier truc difficile. C'est une Porsche. Ils ont raison, les amis, c'est une Porsche. Je n'aime pas le ressenti, j'ai le droit ou pas ? Non, bien sûr. Toi, t'aimes bien le droit ? Moi, en fait, ce que je n'aime pas, c'est que je me sens trop compressé dedans. D'accord. Mais sinon, avec un Cayenne, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de différences. Quand tu regardes la voiture, niveau place, oui, niveau porte, quand tu fermes les portes. Ok, j'ai trois questions. Ça ou RS3 ? Non, RS3. Écoute. Ça ou A45 AMG ? Est-ce ? Oui. Non, oui. Après, frérot, tu vas me dire, c'est ton utilisation. Ce n'est pas la même utilisation. De feeling, je te parle de feeling. Ah, le feeling ? Oui, c'est bien, le bacane. C'est classe. Ça passe bien. Tu fais tes courses. Tu mets du monde dedans, tu es confortable. L'autre, c'est... Qu'est-ce qu'il... On a compris. Qu'est-ce qu'il... Merci d'avoir regardé la vidéo. Frérot, on est en train de... La voiture était déjà tentée d'origine. Donc ça, c'est le teintage d'origine. Et toi, tu es simplement en train de teinter les deux devants pour faire un match. On est en train de matcher. En gros, on est en train de récupérer la même teinte qui est derrière, donc sur les deux vitres avant. De façon à ce que... Tout soit homogène. Il n'y aura aucune diff. Que ce soit harmonieux et homogène. Il n'y aura pas de diff. Normalement, non. On te met la même teinte. Et c'est dur parce que comme c'est un intérieur très clair, même si on aurait mis du bunker, ça se serait vu. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que toute la lumière qui va passer par le père bris avant, il va être rouflé par les sièges. Donc quoi qu'il, tu ne peux pas avoir un bunker dans une voiture claire. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il soit tout noir, tu vois, même ça là. Ah, il aurait été dans une autre config, je ne l'aurais pas pris, par contre. Il ne faut pas non plus charrier. Il ne faut pas charrier. Là, il est tout noir, donc oui, c'est un délire. En plus, il appartenait à un CUTUR comme toi, frérot. Mahmoud. KARDACH. Il est parti en Turquie avec un tour. C'est vrai? Pourquoi vous, les CUTUR, absolument l'amener en Turquie? C'est une tradition. C'est une bonne question. Mais on est d'accord, Ronald? Non, je vais dire pourquoi. Quand tu pars longtemps, tu sais, je fais le mec qui arrive ici. Quand tu pars longtemps, ça fait plaisir d'y aller avec ta voiture. Si tu pars une semaine, qu'un jour. Oui. En fait, l'avantage de la voiture, c'est que tu emmènes ce que tu veux, tu ramènes ce que tu veux. Et c'est ta voiture, tu es tranquille. Tu ramènes ce que tu veux. Non, mais c'est vrai. La voiture la plus confortable avec laquelle tu es parti en Turquie? La A7. La A7 compétition? Incroyable. La voiture la plus confortable avec laquelle tu es parti en Turquie? J'ai pas été beaucoup de fois en voiture en Turquie. Ouais, quand même. Donc, j'ai pas beaucoup de voitures sur lesquelles je peux faire des comparaisons. Mais c'est bon. La voiture la plus confortable avec laquelle tu es fait de la route, Nazar? Avec laquelle je suis parti en Turquie. J'ai été 4 fois en Turquie, attention. Je kiffe. Petite parenthèse. C'était un bon quoi. Petite parenthèse. On va te garder, toi. On va te kiffe. La voiture la plus confortable? Avec une... Que tu as fait une belle route avec? Série 7. En... C'était une 7,50. Ouais. Essence. Ouais. En version longue. Ouais. Incroyable. Ouais. La voiture la moins confortable avec laquelle tu as fait de la route? La moins confortable? Citroën Saxo. 1.6. Incroyable. Il n'y avait pas les sièges arrière. Tu sais, c'est un truc de chantier. Je t'ai fait un plaisir. Ah ouais. Ok. Très bien. Selecto Dopo, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne savent pas vite retenter les moins chers de France, de Paris, de tout ce que tu veux. Non, mais c'est une usine, frère. C'est une usine ici. Là, c'est une usine. À chaque fois que je viens, il y a moins de 40 voitures, 40 qui sortent. Je ne sais pas combien de fait. Je pense... Une usine. Petite parenthèse. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de gens. Je pense que quand ils m'envoient des messages sur Insta et tout, je pense qu'ils ne se rendent pas trop compte. Parfois, ils m'envoient des messages, salut, des trucs, etc. En fait, je pense que... Ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Je pense que les gens, ils se disent dans leur tête que c'est un truc tranquille. Il y a genre d'autres voitures qui passent en genre. Physiquement, ne le prenez pas mal. Mais je ne peux pas vous répondre. Le grand mieux. C'est comme ça, à chaque fois, je le mets. Tu sais, je le mets en story. Il faut rappeler. Il faut rappeler. Parce qu'en fait, on a un numéro standard qui est dédié à ça. Et c'est mieux. Oui, non, non. Parce que le message, si je le vois, je peux répondre. Mais maintenant, avec tous les trucs qu'on reçoit, il y a des passages, des voitures qui rentrent et sortent physiquement. C'est-à-dire plus beau. Nous, c'est vraiment, en gros, le concept, c'est vraiment une espèce d'usine, si on peut dire ça comme ça. C'est à la chaîne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à la chaîne. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut détacher des cheveux ? Ils sont durs. Alors, comme je vous le disais, la Mif, au niveau de l'arrière, c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on est sur un Makan et évidemment pas un Cayenne. Même si vraiment là, à l'image, putain, j'aimerais bien vous montrer un petit peu. Regarde, là, la voiture s'arrête là, la Mini s'arrête là, la Mini va là-bas et lui, il va là-bas. Donc, en vrai, c'est con à dire, mais c'est une petite voiture. Donc, il ne faut pas penser qu'on est sur un Cayenne immense. C'est aussi le but du crossover urbain. L'arrière est incroyable puisque la nuit, vous n'avez que le contour des feux qui allumait. Et ça, je trouve ça extrême. Là, vous avez la double sortie qui est ici. Ça gueule quand même. De toute façon, vous allez le voir dans l'essai. Alors, on n'est pas sur un immense V8 qui hurle à la mort. Mais ça fait le boulot quand même. C'est franchement pas mal. Je rappelle que cette voiture est entièrement d'origine. Après, à mon avis, c'est un petit stage 1. Ça doit bien marcher quand même. Je vais aussi vous montrer évidemment l'intérieur. On va commencer par l'arrière. On va déroger à la règle. Donc, voilà. Moi, c'est le Ford. C'est cette config en fait. Cette config qui est simple mais hyper efficace parce que cet intérieur-là, il match parfaitement avec l'extérieur. Je trouve ça ouf. Donc, au niveau de l'intérieur des portes arrière, vous avez ce pack-là qui est le pack alu. Il existe évidemment en carbone, etc., en piano black et tout. Celui-là a été équipé du pack alu. Donc, c'est très bien. Là, vous avez le petit Alcantara qui fait plaisir. Et ensuite ici, du plastique qui fait plaisir aussi à la famille. Une nouvelle Bentley GT incroyable. Il y a quand même de la place. Alors, évidemment, on n'est pas sur un Cayenne, mais... Ouais, je pense que les trois voitures-là à garder... Non, 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 non. Je pense qu'on va faire le petit transfert à GMK et puis il va nous foutre la paix. Hein, Georges ? Bref. Je rigole la famille. Calmez-vous. 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 Ça va être beau. Ouais, vous connaissez le tonton. J'étais dans la zone. Il y a des concessionnaires ici. Alors, l'intérieur est très sympa parce que vous avez de l'Alcantara. En fait, les GTS sont toujours de cette configuration-là. Pas de la même couleur, évidemment, mais toujours avec l'Alcantara qui est ici et puis le cuir. Voilà, avec le logo GTS, enfin, le monogramme, pardon, GTS, qui est gravé, enfin, qui est brochureux, brodé ici. Et sinon, c'est tout. Donc, il y a quand même assez de place. Là, ici, vous avez la console arrière avec les bouches de clean qui sortent ici, des petites prises. Donc, ce n'est pas non plus l'euphorie, mais ça fait le boulot. Le noir est très, très, très salissant. Regarde, regarde, regarde. Oh, mon lieu, regarde, regarde, regarde. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça, comment c'est salissant. Alors, je m'excuse, je n'ai pas les tapis. Pourquoi ? Parce que les tapis étaient usés. Vous avez vu la gueule de l'intérieur. C'est normal qu'avec une couleur comme ça, les tapis sont un peu noircis. Donc, du coup, j'ai recommandé les nouveaux. Ils ne devraient pas tarder à être arrivés. Voilà. Donc, ici, pareil, pas de downsizing ou alors de superflu ici. Mis à part ici, le verrouillage, le petit rangement pour les pièces ou ce que vous voulez ou votre paquette. Le bouton de la fenêtre, c'est tout. Après, ce qui se passe, en fait, ce que j'aime bien, moi, dans cette voiture, c'est cette putain de console centrale qui est incroyable. Ici, vous avez la boussole avec l'heure. Alors, ça ne sert à rien pour moi, mais on est content d'avoir ça. L'écran, évidemment. Apple CarPlay, frérot. Et ensuite, tout ça, évidemment, tout ça peut être peut-être mis en carbone. Ça, c'est vraiment une option. Il n'y a pas de souci. Le ciel de toit, avec le grand toit panoramique, il est en tissu. Il n'est pas en alcantara sur celui-ci. Ici, les sièges à l'avant, vous pouvez le voir. Désolée, la voiture à l'intérieur est un peu sale. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait un peu de cendres et de conneries. Le seuil de porte, Macan GTS. Et puis ensuite, ici, vous avez le levier de vitesse. Et ensuite, tout ce que vous avez besoin, le mode sport, les différents modes de châssis, de suspension, etc. L'écran qui est ici, il est un peu petit, comme dans la Boxster, par exemple, mais ça fait le boulot. On va passer à l'autre côté quand même que je puisse, évidemment, la famille vous montrer le moteur et puis aussi la place conducteur parce que c'est important. Mais franchement, j'aime bien cette voiture dans cette configuration-là. Je le répète, il aurait été rouge avec l'intérieur comme ça. Ça aurait été incroyable. Il aurait été bleu Miami avec l'intérieur comme ça. Il aurait été incroyable. Là, il est noir avec l'intérieur beige. C'est un intérieur assez parisien comme on aime, mais ça fait plaisir. Au niveau de ce panneau de porte, c'est exactement pareil, sauf que vous avez, vous allez avoir ici, donc le coffre, le verrouillage pour les enfants avant-arrière et les rétroviseurs. Après, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut vraiment faire très attention, là, on est en train de voir avec Fresh Detailing, c'est de l'Alcantara. Comme vous le voyez ici, généralement, en fait, il faut savoir un truc, quand vous êtes assis dans la voiture, votre genou arrive pile ici. Donc, quand vous avez un jean et des conneries, on le voit, ça peut noircir un peu. Ça, c'est le vrai problème de l'Alcantara avec un intérieur comme ça, il faut faire très attention. Mais tout ça part. Il faut faire juste attention, il faut le faire en plusieurs fois parce que c'est de l'Alcantara, ça reste très fragile. Sinon, mis à part ça, moi, je suis fan du volant. Les volants de cette génération-là sont incroyables et quand vous êtes dans la voiture, vous êtes tout de suite au top puisque vous êtes en face des compteurs, les compteurs qui sont fond noir, mat, et ça, je trouve ça très joli. Puis après, ici, vous connaissez réglage du volant et là, vous mettez la clé puis contrôle des phares automatiques, etc. Ça fait plaisir à la famille. Du coup, je vais, avant de faire l'essai, quand même, vous montrer le moté parce qu'on est aussi là pour ça. Ça fait plaisir. Donc, on est parti, frérot. Hop ! Donc, le moteur est comme ça. Un petit vessie des familles qui fait plaisir, qui développe quand même pas mal de chevaux et je suis fan, en fait, parce qu'il est petit, il est bien, il est centré. Non, on en a rien à foutre. Tout ce qu'on veut, c'est la perf. Allez, je vous laisse pour l'essai. ça va être bon. Eh, mon frérot, tu mets une petite charge en partant ? Tu mets une petite charge en partant ? Mets-toi en sport, mon bref. Allez. Ça, là, on ne sait pas contrôler. Non, t'inquiète. On met fuite. Incroyable, ce son-là. J'adore le son de ce scout. Ah, ben, frérot, la place du Macan, c'est sur les champs un samedi soir. Tu sais, et c'est refif. Ça bouge, c'est beau, tu vois. C'est une voiture qui s'adapte très bien à ce genre de conditions. Condition incroyable qui fait plaisir. Mais aussi, vous allez le voir, tout à l'heure, je vais faire un petit bout d'autoroute quand même pour vous montrer que ça marche bien, que ça chante bien et tout. Mais il faut, évidemment, comme tout bon essai qui se respecte, on est quand même la famille sur une chaîne de professionnels avant tout. Eh ben, il faut que je puisse faire l'essai en ville, etc. Et vous montrer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant le petit palais. Vous voyez, quand je suis comme ça en confort, il n'y a aucun son. Il y a un petit ronronnement, c'est assez doux, tu vois, mais ce n'est pas grand-chose, en fait. C'est doux, c'est tranquille, c'est sobre. Tu vois, là, on est sorti des Champs-Elysées, donc on va pouvoir se faire un petit plaisir. Mais moi, je trouve que à la conduite, c'est vraiment doux et c'est très léger, c'est très maniable et le châssis est très, très bon parce que c'est une voiture qui est vraiment collée au sol et on le sent, en fait. Et ça, c'est très important, même quand vous faites de la vie, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que je suis quelqu'un qui fait malheureusement, je le dis bien, parce qu'il n'y a rien de plaisant dans ce délire-là. Je ne fais que de la ville pratiquement, avec aussi de l'autoroute peut-être une fois par jour quand je vais aller dans le 95 ou dans le 91, etc. mais la majorité, ça reste quand même de la ville. Donc, du coup, il faut aussi une voiture qui puisse être agréable en ville parce que si c'est pour avoir un dragster qui est tout le temps en train de vous tirer au frein, ce n'est pas possible. Alors que là, sur les pavés, etc., il ne faut pas oublier, c'est une espèce de petit crossover qui est assez sympa. rien à voir avec un SUV. Avec ça, tu ne fais pas de franchissement, je pense. Mais franchement, ça se prête bien au jeu de la ville. Surtout aussi, les dimensions de mon voiture sont importantes parce que comme c'est un délit, il me faut aussi quelque chose que je puisse entre guillemets garer un peu à la va-vite, etc. C'est pour ça que le choix de cette voiture est pas mal. C'est con parce que le premier Macan que j'ai eu, c'était un Macan Turbo et j'étais l'un des premiers à l'avoir. C'était une belle voiture mais je n'ai pas du tout accroché parce que j'étais encore dans mon époque un peu délire où vraiment, je ne laissais pas trop de chance à ce genre de petite voiture-là. Mais en fait, là, au final, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et au final, c'est une voiture, tu sais, même là, tu es en confort, c'est clapet fermé, mais Zama, si tu appuies, tu vois, regarde. Tu vois, ça fait, tu peux t'amuser, tu peux t'amuser, tu peux t'amuser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fait pour s'amuser. Tu vois, c'est léger, c'est light. Tu vois, ça marche bien, ça tient. Regarde, regarde. Ça tient bien, ça tient bien. Tu vois, moi, je suis content de cette voiture-là. Je suis content, très beau et reste au passage. C'était important pour moi de vous montrer cette voiture dans ses deux côtés. Tu sais, en bon français, qui se respecte, frérot, le côté refif et le côté un peu harrag du samedi soir. Parce que c'est aussi la vie réelle. Vous montrez une voiture sur un parking, frérot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut la montrer quand elle est vraiment dans son environnement. Alors, je ne pense pas que quand Porsche a créé le Macan, il s'est dit, attends, on va créer cette bagnole pour que le tonton puisse aller harrag les Champs-Elysées avec. Je ne pense pas qu'ils se sont dit ça. Mais bon, après, ça fait plaisir. Là, du coup, on va reprendre les Champs de ce côté-là et on va se diriger tranquillement vers l'autoroute où je vais peut-être sûrement d'ailleurs devoir mettre un peu d'essence parce que c'est vrai, mine de rien. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts de la consommation encore, mais pourquoi je vous dis encore, c'est parce que la voiture, je ne la roule que depuis deux jours. Donc, en vrai, je ne peux pas vraiment entre guillemets vous dire je sais tout de la voiture, etc. Puis, tu sais, lire un papier ou une fiche Wikipédia pour ensuite vous la ressortir, copier-coller. Moi, je préfère tester les voitures comme il faut les tester. Donc, du coup, je peux vous dire quand même, ça consomme pas mal. C'est vrai que, voilà, ça roule, ça roule bien, mais ça consomme bien aussi, tu vois. Donc, du coup, voilà, je vais peut-être aller mettre un peu d'essence avant, histoire de pouvoir faire une belle allonge parce que, si c'est pour que je vous disais, la famille, je peux pas accélérer, j'ai plus d'essence, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, on va continuer à remonter les Champs-Elysées. Ce que je peux vous dire déjà qui est très énervant sur cette voiture, en plus du start and stop évidemment qui doit être désactivé à chaque fois avant de… Ah oui, un quad, il s'est fait arrêter. Après, les quads, c'est mal vu. C'est ça qui est dingue, c'est que, il y a certains… Je vais me mettre comme ça parce que c'est les motards, c'est pas encore, ils m'arrêtent. Très bon. Le quad, c'est vraiment mal vu, le T-Max, le quad, etc. Tu vois ? Bon, après, écoutons, ça se passe bien. Si le frangin, il vient sur les champs un samedi soir en quad et qu'il n'est pas en règle, c'est que vraiment, il a eu un problème, tu vois ? Mais si le frangin, il est là à cette heure-ci avec un quad, c'est que bon, techniquement, tout est nickel parce que tu sais pertinemment que les Champs-Elysées, un samedi soir, en plus, t'as pas le droit du tout à l'erreur. Regardez, il est 3h47 du matin, c'est bondé, quoi. Tu vois ? C'est bondé encore. Ça, c'est un samedi soir qui est calme. C'est une rentrée qui est calme, généralement. Quand on est dans des années qui sont normales, on a un délire complètement différent. Il y a beaucoup plus de monde, c'est vraiment plus le bordel. Là, c'est encore très calme. Deuxième point qui m'embête dans cette voiture, c'est en fait le parking, donc la détection des obstacles qui sonnent absolument pour tout et n'importe quoi. Et ça, malheureusement, chez Porsche, que ça soit sur, je vous cite les modèles qui m'ont fait cet effet-là, que j'ai possédé, pas seulement essayé, que j'ai possédé, le Cayenne, la Panamera, etc. Celles-ci aussi ont tendance vraiment à sonner beaucoup trop. C'est bon, stop, on a compris, arrête de sonner. Tu vois ? Donc du coup, ça, c'est le genre de truc qui ne peut pas être... C'est rien, c'est des détails, mais ça peut être très agaçant. C'est vrai que c'est parfois c'est un peu agaçant parce que tu es tranquille, tu es ton truc, tu es à 300 mètres, le truc qui commence à sonner. Donc moi, bien souvent, je le désactive direct. En partant, j'appuie, je le désactive, comme ça, il ne m'embête plus. Et là, c'est beau, ça, c'est un RSQ8. Il est beau. Et une belle BMW. Oh là là, il y a de la voiture là. Il y a de la voiture, frérot. Ici, les petites sandwicheries de nuit, frérie. Et puis voilà, sinon, c'est tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est un moment, c'est un moment la remontée des champs qui pour moi, qui vit ici, qui a toujours, qui a toujours vécu ici, qui est vraiment genre, si je ne suis pas passé par les Champs-Elysées avant de rentrer à la maison, je ne suis pas tranquille, je ne dors pas bien. Tu vois, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de cette agitation, j'ai besoin de ce kiff parce que pour moi, moi, j'adore quand c'est comme ça. J'ai du mal moi à voir, j'ai du mal moi à voir les Champs-Elysées quand c'est vide, quand c'est calme, etc. Pour moi, les Champs-Elysées, et là, ça va. Bon, là, c'est calme. Il y a un peu de monde et tout, machin à droite, à gauche, mais en vrai, c'est calme. Là, c'est vraiment trop calme pour moi, tu vois. Mais encore une fois, on est là pour tester la voiture et tout, ça fait plaisir. Du coup, putain, joli. On va aller mettre l'essence. Là, ça y est, j'ai réussi. Putain, il est beau, regarde, X3M compétition. Ça, c'est une belle voiture. Ça, c'est une vraie belle voiture. Waouh. C'est dingue. Dès que c'est M quelque chose, comment c'est plus joli, en fait, c'est dingue. Parce que le X3, à la base, je n'aime pas vraiment, tu vois. Et là, le fait que ça soit un compétition, je kiffe. Tu vois. ça va, les reufs ? Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, frérot ? Avec plaisir, les reufs, on est là pour ça. Ça balade ? Ça se balade. Ça filme, frérot. Non, pas en direct, mais une petite présentation du Macan, tranquille. Voilà, quoi. On va passer dans la vidéo. Bah oui, frérot. Avec plaisir, les reufs. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Et un petit S3, stylo aussi. La couleur, elle est belle. C'est un gris, mais c'est un gris Daytona. C'est ça que j'aime en fait, les Champs-Elysées. C'est pour ça que j'aime ça en fait. Parce que tu sens que, tu sais, les gens, ils s'amusent, ils kiffent, tu vois. Moi, je kiffe. Le son kiffé, quoi. Ça va mon rêve ? Tu vas bien ? Tranquille ? Oui, bah oui, c'est pas bon. Avec ça, ça va qui ? Et Johnny Hallyday, frérot ? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, on voit tous les vidéos. C'est gentil, frérot. Tu es en train de filmer, là ? C'est vrai ? Tu veux faire une dédicace, frérot ? Vas-y, dédicace à Roacar. Roacar 9-3, c'est mon snap. Vas-y, t'as un bon, toi, mon ref. Mettez-vous dans la fixe, les gars. Dans la fille, frérot. T'as un bon à cram. C'est gentil, frérot. Merci, les refs. Faites gaffe en trottinette, hein. Parce que les gens, tu sais, conduisent. T'es un bon avec ça, toi. T'es un bon avec ça, t'es un bon. T'es un bon avec ça, t'es un bon. Ça va ? Merci, à cram. Avec plaisir, les frérots. En direct avec les frérots. On est là, frérot, on met l'essence. Ça fait plaisir. Vas-y, les frères, faites attention à vous. Amusez-vous bien. C'est beau, c'est beau. Et vas-y, les reilles. C'est gentil, mon ref. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai mis l'essence, la famille. Oh, c'est pas vrai. Salut, Arnaud. Dédicace à Arnaud. Bac 75N, c'est la famille. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'ici la MIF. Et nous allons nous diriger vers le tunnel de l'enfer, que vous connaissez bien dans mes vidéos. Et ensuite, on aura boucler cet essai, frérot. Oh, cram ! Ça fait quoi, frérot ? On est là, tranquillement. Tranquillement ? Putain, la première fois que je le vois. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. En plus, c'est que j'ai regardé ça. On est d'Orléans, nous. C'est vrai ? C'est gentil, vous ? Vous venez d'où ? Orléans. Orléans, oui. On a fait une petite balade. Ça fait une petite vidéo ? Ouais, je suis en train de tourner un petit vlog. Oh, allez, on est dans le vlog. Ça vous fait plaisir ? Merci, frérot. Vas-y, bon courage. Tiens, merci. Frérot, dis-moi ce que tu m'as dit. Akram, il est plus beau en vrai qu'en vidéo, les gars. Ça fait plaisir. Sincèrement, Orléans. Akram. Le 6.3, c'est le mec avec sa 406. Arrête de mentir. C'est un malade. Lui, c'est un fou. Incroyable, les reufs. Le 6.3, il ne faut pas le négliger, la famille. Personne ne néglige. Qui néglige pour ça ? Personne. Personne ne va la vidéo, les gars. Négligez pas le 6.3. C'est la meilleure voiture du monde. Je ne suis pas tout seul, mon ref. Akram, c'est sérieux. On sait qu'il va les capter quelques minettes. Non, ça y est, c'est fini. C'est fini, ça. C'est fini, maintenant. Ça fait plaisir, les reufs. Merci, la famille. C'est à vous, les reufs. On laisse soin de vous. Merci à vous, les reufs. Tente attention à vous. Amusez-vous bien, les reufs. C'est pas la prochaine vidéo, là. Demain, M'sha Allah, frérot. C'est rien ? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis un fou. T'as un bon, mon ref. C'est un Fram Gaming ou Junior et tout. Voilà, t'as un bon fou. Merci à toi, mon ref. A bientôt, les frérots. Allez, bisous, ciao. Franchement, tu vois, il y a des gens sur Discord qui m'ont dit, qui m'ont posé la question. Tonton, est-ce qu'un jour, tu pourras arrêter ? Mais en fait, pour tous les frères, là, que je croise tout le temps, je ne peux pas arrêter parce que c'est que de l'amour, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et ça, j'en ai besoin, en fait, si tu veux, puisque toutes les choses que je vais faire, etc., c'est vrai que parfois, c'est dur. Tu vois, genre, tu sais, je suis tellement impliqué dans les réseaux, dans ce que je fais, etc. Parfois, ça peut être dur, ça peut être, tu satures, tu vois. Mais en fait, quand tu croises des gens, moi, j'ai vraiment besoin de faire ça tous les jours. Et les gens que je vais croiser, c'est ça qui me donne de la force, en fait. C'est vraiment vrai, en fait. C'est incroyable, tu vois. Et c'est pour ça, la famille, entre deux passages, là, on va aller faire l'autoroute, je voulais vraiment vous remercier, en fait, de tout cet amour que vous me donnez. Ça, c'est incroyable. Voilà. Donc, du coup, la famille, ça y est, on est dans le tunnel. Ce qu'on va faire, c'est que là, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de jouer des palettes ou quoi que ce soit. Je me suis mis simplement en sport. Donc, l'échappement est ouvert, etc. Il n'y a plus qu'à écouter. En fait, tu vois, tu entends et tu reconnais le son Porsche, en fait. C'est incroyable. C'est que ça va gueuler. Tu sais que c'est une Porsche. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas pour faire le mec. Mais alors oui, Porsche, j'aime beaucoup, malgré que je ne sois pas un porschiste, comme je l'ai déjà dit. Mais putain, toute la gamme, quand elle accélère, tu sais dans quoi tu es, quoi. Et ça, c'est, j'ai vraiment un grand respect pour les ingénieurs de la sonorité de chez Porsche qui arrivent à vous faire, enfin, c'est dingue. Tu montes dans une 911, tu as le même bruit. Tu montes dans un Cayenne, enfin, peut-être pas un Cayenne, mais tu vois, c'est, ils arrivent à faire ça, en fait, si vous voulez. Et c'est très rare que certains concessionnaires, enfin, que certaines marques, pardon, concessionnaires, je la tête, frérot, que certaines marques arrivent à vous faire vivre, en fait, ce truc-là où tu n'es pas perdu. En fait, tous les intérieurs Porsche, malgré qu'ils ne se ressemblent pas, alors c'est à peu près vulgairement la même chose, mais ça ne se ressemble pas, on n'est pas dépaysé non plus, mais voilà, il y a une sacrée quand même différence, mais c'est ce son, quoi. Je vais essayer un peu avec la fenêtre ouverte, on va reprendre le trajet que je prenais avant pour rentrer chez moi, parce que je connais la route par cœur. Vous allez voir, fenêtre ouverte, ça gueule pas mal. Ça gueule, mais ça reste quand même d'une certaine manière discret, tu vois. Ça ne va pas, alors c'est vrai, ça ne va pas pétarader à mort, tu sais, ça ne va pas genre hurler, etc. Mais c'est un petit son super sympa, comme je vous dis, c'est quand même bien puissant, malgré que ce soit GTS, petit moteur, Macan, ce que vous voulez, etc. Ça marche très très fort, et c'est pour ça que j'aime cette voiture très polyvalente, quoi. Ça me fait penser au A45, au RS3, etc., à ce genre de voiture au niveau du ressenti de la conduite, quoi. Voilà la famille, c'est la fin de cette... Attends, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, votre tonton. Ouais, ça commence à blanchir, c'est le stress. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, la famille, moi, ça m'a fait plaisir. Franchement, honnêtement, c'est une bonne caisse. Mais il ne se peut qu'à un moment donné, j'en ai vu un, là, je suis tombé par terre, pas un Macan. J'ai vu un Cayenne Turbo S hybride, rouge coupé, rouge intérieur, comme ça. Frérot, j'étais comme ça dans la voiture. Ouais, ça va faire plaisir. De toute façon, ce n'est pas grave, on prendra des photos d'avance et des vidéos d'avance, et on fera croire à GMK qu'on a encore deux fois. Je vous embrasse fort, la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Dans la description, on se trouve évidemment à ma chaîne secondaire, que je vous invite. On est 113 000, vrérot ! C'est quand même beau. 113 000 personnes qui regardent une espèce de gros tas avec une calvitie en peignoir, fumer une cigarette, jouer à un jeu vidéo pendant 45 minutes. Non, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Sous-titrage Société Radio-Canada